Salut les chers élèves et soyez les bienvenus en première année baccalauréat sciences mathématiques. Le premier cours se compose de quatre parties. C'est un chapitre de la logique. Ce chapitre est consacré aux notions de la logique. Nous allons définir ce que sont les propositions et voir quelles sont les relations entre plusieurs d'entre elles. Nous construirons ensuite des propositions plus sophistiquées à l'aide des quantificateurs pour tout et il existe. Enfin, nous allons aborder plusieurs types de raisonnements. Attention, les principes de la logique seront utilisés tout au long des chapitres du programme. Les capacités attendues de ce cours Transformer un énoncé mathématique en écriture symbolique en utilisant les connecteurs et les quantificateurs logiques et inversement. Utiliser le type de raisonnement convenable selon la situation étudiée. Et enfin, rédiger des raisonnements et des démonstrations mathématiques claires et logiquement correctes. Notion de la proposition et fonction propositionnelle Il y a beaucoup d'ambiguïté dans notre langue arabe ainsi que la langue française et bien sûr pour toutes les autres langues. Par exemple, si on vous demande de choisir café ou thé, il s'agit soit du café, soit du thé, mais pas des deux. Par contre, si dans un jeu de cartes, on cherche un as ou un cœur, alors il ne faut pas exclure un as de cœur. Nous allons besoin donc d'un langage plus rigoureux, c'est le langage de la logique. L'un des objectifs les plus importants de la logique est de distinguer précisément ce qui est vrai de ce qui est faux. Par exemple, est-ce que le produit de deux entiers consécutifs est un nombre pair? Il ne s'agit pas seulement d'avoir une opinion, mais d'être capable d'effectuer une démarche logique afin d'être convaincu et faire convaincre les autres. Cette démarche s'appelle le raisonnement qui sera étudié dans la leçon suivante. On commence maintenant. La notion de la proposition, on va traiter des exemples. Le premier exemple, l'énoncé P, E, le produit de deux entiers consécutifs est un nombre pair. On sait tout cela. Le produit de deux nombres consécutifs va donner un nombre pair, c'est un énoncé qui a un sens et il est vrai. L'énoncé Q, le nombre racine de deux est un nombre rationnel, c'est un énoncé qui a un sens, mais il est faux. L'énoncé R, l'équation x² plus 2x moins 3 égale 0, admet deux solutions dans R. Aussi, c'est un énoncé qui a un sens et il est vrai puisque le discriminant de cette équation est positif. Ici, on constate que tous ces énoncés, ils ont un sens, on comprend ce qu'on veut dire. Mais, il y a des énoncés qui sont vrais et d'autres qui sont fausses. On pourra déduire ou bien on pourra dire qu'une proposition, c'est un énoncé mathématique qui a un sens, qu'on le comprend et il peut être soit vrai, soit fausse. Donc, si on vous propose l'énoncé S qui est n appartient à n, tel que n plus 2 égale 7, ici, cet énoncé n'est pas une proposition, parce qu'on ne peut pas dire s'il est vrai ou faux. Par exemple, si on donne à n égale 5, l'énoncé devient vrai. Mais, si on donne à n un autre nombre, l'énoncé deviendra faux. On déduit alors la définition de la proposition. Une proposition est une phrase mathématique à laquelle on peut attribuer une et une seule valeur de vérité, à savoir vrai, noté V en abrégé, ou bien fausse, noté F. Elle est généralement désignée par une lettre P, Q, R, etc. On dit alors qu'on a P ou bien que P est vrai. La valeur de vérité d'une proposition veut dire est-ce que la proposition est vraie ou bien fausse. On va déduire ou bien on va résumer tout cela dans une table qui s'appelle la table de vérité. Swapper une proposition, on affecte à P le nombre 1, c'est les vrais, et le nombre 0, c'est les fausses. Donc, au lieu de V, on peut ramettre 1, et au lieu de F, on peut ramettre 0. On schématise ce fait par un tableau, comme on a dit, appelé table de vérité de P. Lorsque P est vrai, on affecte 1, et lorsque P est fausse, on affecte 0. On passe maintenant à la fonction propositionnelle. Une activité, on considère les énoncés mathématiques suivants. On constate ici que l'énoncé P de x, y, contient deux variables x, y. Si on prend l'énoncé P de 0, c'est-à-dire qu'on affecte à x le nombre 0, P de 0 sera racine de 0 au carré plus 9 égale 0 plus 3, qui va donner 3 égale 3, c'est un énoncé vrai. Par contre, si on affecte à x le nombre 1, P de 1 va devenir racine de 10 égale 4, ce qu'il faut. Donc, lorsqu'on affecte aux variables un nombre ou bien une valeur de l'ensemble, cet énoncé deviendra une proposition qui sera soit vraie, soit fausse, selon la valeur du donné aux variables. On passe maintenant à l'énoncé Q. Q de 2, 2, c'est-à-dire qu'on affecte à x et y le nombre 2. On va trouver 2 plus 2 qui vaut 4 égale 2 fois 2 qui vaut aussi 4, c'est-à-dire que Q de 2, 2 est vrai. Ici, on affecte à x moins 1 et y à 1. Q de moins 1, 1 va donner 0 égale moins 1 qui est fausse. Donc, la même chose, si on affecte aux variables des valeurs données de l'ensemble, l'énoncé deviendra une proposition qui pourra être vraie ou bien fausse selon la valeur donnée. Les énoncés P de x et Q de x, y s'appellent des fonctions propositionnelles. Si je vous propose de donner une fonction propositionnelle à une variable et une autre à deux variables, j'ai proposé ces énoncés. On pourra trouver une infinité des fonctions propositionnelles qui vérifient cela. R de n, c'est n appartient à n tel que n au carré plus n moins 2 égale 0. C'est une fonction propositionnelle qui contient une variable. Et s de x, y, c'est x, y appartient r au carré, c'est-à-dire x dans r et y aussi dans r, tel que x, y plus x, plus y, plus 1 égale 1, c'est une fonction propositionnelle qui contient deux variables. Maintenant, on pourra déduire la définition de la fonction propositionnelle. On appelle une fonction propositionnelle toute phrase ou énoncée mathématique dépendant d'une ou plusieurs variables appartenant à un ensemble donné. Elle peut être une proposition lorsqu'on remplace cette variable par un élément déterminé de l'ensemble. Selon le nombre de variables, une fonction propositionnelle est généralement désignée par P de x, Q de x, y, R de x, y, z, etc. Un exemple, P de n, c'est n appartient à n tel que n au carré plus n égale 2. C'est une fonction propositionnelle qui contient une variable. Et elle est vraie lorsqu'on affecte à n le nombre 1. Et elle est fausse lorsqu'on affecte à n, par exemple, le nombre moins 1. Donc, ou bien le nombre 0, P de 1 est vrai, P de 0 est fausse. P de x, y, c'est x appartient à R et y aussi, tel que x au carré plus y au carré égale à 2. C'est une fonction propositionnelle qui contient deux variables. Lorsqu'on affecte à x le nombre, par exemple, moins 1, y, le nombre 1, là, ça deviendra une proposition vraie. Et si on affecte à x le nombre 0 et y le nombre 2, ça deviendra une proposition fausse. On passe maintenant au quantificateur. Il existe deux quantificateurs, ou bien deux types de quantificateurs. Le premier s'appelle le quantificateur universel et l'autre, le quantificateur existentiel. Une activité. On considère les deux fonctions propositionnelles suivantes. P de x, c'est x appartient à R, tel que x au carré moins 9 égale x moins 3 facteur de x plus 3, et que deux x, c'est x appartient à R, tel que racine de x au carré plus 4 égale x plus 2. On constate ici que l'énoncé P de x est vrai pour tout réel x. Car il s'agit d'une identité remarquable. Si on prend n'importe quel réel, on a toujours x au carré moins 9 égale x moins 3 facteur de x plus 3. Donc, pour tout réel x, on a ceci. On a x au carré moins 9 facteur de t égale x moins 3 facteur de x plus 3. C'est une proposition vraie. L'expression pour tout s'appelle le quantificateur universel et sera notée par ce symbole. Et on va écrire pour tout x appartient à R, x au carré moins 9 égale x moins 3 facteur de x plus 3. C'est-à-dire que ce symbole remplace l'expression pour tout. Autre exemple. Pour tout, x appartient à R, x au carré supérieur égale à 0. C'est une proposition vraie. Puisque le carré de tous les nombres réels est positif. Par contre, pour tout, x appartient à R, x au carré supérieur strictement à 0. C'est une proposition fausse. Parce qu'on a une exception. Lorsqu'on affecte à x le nombre 0, 0 au carré n'est pas strictement supérieur à 0. Ce qui veut dire que c'est une proposition fausse. On passe maintenant à l'énoncé Q de x. On va voir est-ce qu'elle est vraie pour tout réel x. L'énoncé Q de x ici, pour tout réel x, est faux. Car par exemple, si on prend x égale 1, on a racine de 1 au carré plus 4 est différent de 1 plus 2. Mais si on remplace pour tout par « il existe moins » et on lit « il existe moins » x appartient à R tel que racine de x au carré plus 4 égale x plus 2, l'énoncé deviendra vrai. Par exemple, si on donne à x le nombre 0, racine de 0 au carré plus 4 qui vaut 2 égale 0 plus 2 qui vaut aussi 2. L'expression « il existe moins » s'appelle le quantificateur existentiel et sera notée par ce symbole. Et on va écrire « il existe moins » x appartient à R tel que racine de x au carré plus 4 égale x plus 2. Langage et symbole maintenant. Soit P de x est une fonction propositionnelle d'une variable x d'un ensemble E. A partir de la fonction propositionnelle x appartient à E, on a P de x, on définit la proposition « il existe moins » x appartient à E tel que P de x qui se lit comme ça et qui est vrai lorsqu'il existe au moins un x appartient à E vérifiant la propriété P de x. Le symbole suivant s'appelle le quantificateur existentiel. La proposition maintenant pour tout x appartient à E, on a P de x est aussi qui se lit comme ça ou bien il se lit quel que soit x appartient à E, on a P de x et qui est vrai lorsque tous les éléments de E vérifiant la propriété P de x. Le symbole pour tout s'appelle le quantificateur universel. Un exemple, la proposition P, il existe un réel x tel que x² est égal à 4, est vrai. Par exemple, si on affecte à x le nombre moins 2, moins 2², c'est vraiment égal à 4. Donc, l'existence est garantie. La proposition Q, pour tout réel x, on a x² supérieur ou égal à x. La plupart des élèves croient que le carré d'un nombre est toujours supérieur à ce nombre. Ce qui n'est pas vrai. Par exemple, si on affecte à x le nombre 1 sur 2 ou bien un demi, un demi au carré égal à un quart qui n'est pas supérieur ou égal à 1 sur 2. Ce qui veut dire que cette proposition est fausse. La proposition R, maintenant, il existe moins x appartient à R tel que x² égale moins 2 est fausse parce que le carré de tous les réels ne peut pas être négatif. Attention, si on ajoute après ce symbole, il existe un point d'exclamation, l'expression devient, il existe un unique x appartient à R qui vérifie la propriété. Donc, si on ajoute un point d'exclamation, l'unicité remplacera au moins. Maintenant, la proposition qui contient plusieurs quantificateurs. Un exemple, la proposition P, pour chaque entier naturel, on peut trouver un entier naturel strictement plus grand, peut s'écrire sous la forme « Pour tout, n appartient à N, il existe M appartient à N, tel que M est strictement supérieur à N », ce qui traduit ce qu'on a dit. Cette proposition est vraie parce que si on prend n'importe quel entier naturel, on peut toujours trouver un entier strictement plus grand. La proposition Q maintenant, il y a un entier naturel plus grand que tous les entiers naturels, peut s'écrire sous forme « Il existe au moins M appartient à N, tel que quel que soit N appartient à N, M est strictement supérieur à N », ce qui est faux, bien sûr. Ici, on constate que les deux propositions sont presque pareilles. La seule différence, c'est la permutation des quantificateurs. Dans la première proposition, on a commencé « Pour tout, N appartient à N, puis il existe moins M appartient à N », et dans la deuxième, on a commencé par « Il existe M appartient à N, tel que pour tout, N appartient à N ». C'est la même chose, sauf cette permutation. Dans ce cas, on constate que le sens de la proposition change. Donc, comme remarque, si on permute les quantificateurs de même nature, la signification de la proposition ne change pas, s'ils ont la même nature. Mais, si on permute des quantificateurs de nature différente, la signification de la proposition change. Maintenant, on passe au connecteur logique. Avant ça, on va définir d'abord qu'est-ce qu'un connecteur logique. La définition, un connecteur logique, est une opération qui a deux propositions associées à une troisième. Le premier connecteur, c'est la négation d'une proposition. On va traiter cette activité, nier chacune des propositions suivantes et donner la valeur de vérité de la proposition, ainsi que sa négation. La première proposition, « 2019 est un nombre pair » qui est bien sûr faux. Donc, sa négation de « P » est « 2019 est un nombre impair ». On constate que « P » est « fausse » mais « sa négation est vraie ». La deuxième proposition, « cette séance est une séance de physique » qui est faux. Sa négation est « cette séance n'est pas une séance de physique » qui est vraie. R, « P » appartient à « Q ». Sa négation est « P » n'appartient pas à « Q ». R est « fausse » mais « sa négation est vraie ». Maintenant, l'énoncé « S ». N est inclus dans « R », sa négation est « N » n'est pas inclus dans « R ». S est « vrai » mais « sa négation est fausse ». On passe maintenant à « T ». Racine de « 2 plus 1 » qui vaut presque 1 virgule, bien 2 virgule, inférieure strictement à racine de « 3 moins 1 » qui vaut presque 0 virgule, qui est faux. Sa négation est « racine de « 2 plus 1 » est supérieure ou égale à racine de « 3 moins 1 », supérieure ou égale. La négation de « 2 » strictement, c'est ou égal. « T » est « fausse » mais « sa négation est vraie ». La dernière proposition, « racine de « 2 plus 1 » au carré » égale « 2 racine de « 2 plus 3 », c'est une proposition vraie. Si on développe « racine de « 2 plus 1 » au carré », on va trouver « 2 racine de « 2 plus 3 ». Sa négation est « racine de « 2 plus 2 » au carré » est différente à « 2 racine de « 2 plus 3 », ce qui est faux. Donc, « u » est vrai mais sa négation est fausse. On pourra maintenant constater la définition de la négation d'une proposition. Soit « p » une proposition, la négation de « p » est la proposition notée comme ceci. On pourra dire « 7p » ou bien « p bar ». Ce sont deux notations possibles et les « vraies » si seulement si « p » est fausse, comme le montre le tableau de vérité de la négation suivante. Lorsqu'on affecte à « p » le nombre « 1 », c'est-à-dire vrai, sa négation sera fausse. Et lorsqu'on affecte à « p » le nombre « 0 », c'est-à-dire fausse, sa négation sera vraie. Une remarque, la négation de la négation d'une proposition, c'est exactement cette proposition. Ça veut dire qu'ils ont la même valeur de vérité. Ça veut dire qu'ils sont tous les deux vrais ou bien tous les deux fausses. Un exemple, on a « p » qui est « 3 appartient à z », sa négation est « 3 n'appartient pas à z ». On utilise maintenant le symbole de la négation. « Q » c'est « 2 plus 9 égale 11 », sa négation est « 2 plus 9 est différente à 11 ». « R » 2 fois 9 inférieur strictement à 11, sa négation est « 2 fois 9 est supérieur ou égal à 11 ». « S » c'est « l'ensemble qui contient 2, 9, 11 est inclus dans N », sa négation. Maintenant, il existe N appartient à cet ensemble tel que N n'appartient pas à N. Attention ici, N n'est pas facile comme les autres. Maintenant, on va passer à la négation de la proposition quantifiée. Intuitivement, la négation de tous les éléments de l'ensemble « e » vérifiant la propriété « p » est « il y a au moins un élément de « e » qui ne vérifie pas la proposition « p ». Et la négation de « e » est « il y a au moins un élément de « e » pour lequel la propriété « p » est vraie et pour tous les éléments de « e » la propriété « p » est fausse. Formellement, la négation de cette proposition, pour tous « x » appartient à « e » on a « p » de « x » et il existe au moins « x » appartient à « e » tel que non « p » de « x ». La négation de « il existe » « x » appartient à « e » tel que « p » de « x » et pour tous « x » appartient à « e » on a non « p » de « x ». La règle à retenir est la suivante. Pour nier une expression en commençant par « il existe », on transforme « il existe » en « pour tous » et on nie ce qui suit. Et pour nier une expression en commençant par « pour tous », on transforme « pour tous » en « il existe » et on nie ce qui suit. Un exemple, la négation de « pour tout » entier naturel « n » on a « n » au carré supérieur égale à « n » est la suivante. Il existe un entier naturel « n » tel que « n » au carré inférieur strictement à « n » et la négation de « il existe » un réel « x » tel que « x » au carré égale 0 et pour tout réel « x » x au carré est différent de « a » 0. La négation de « pour tout » x appartient à « r » il existe moins « y » appartient à « r » tel que « x » plus « y » égale 0 et il existe moins « x » appartient à « r » tel que « quel que soit » y appartient à « r » x plus « y » est différent de « a » 0. Dans la partie suivante, on va continuer toujours avec les connecteurs logiques et on va voir la propriété des lois logiques. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !